Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK Les amis, aujourd'hui du nouveau commandant légendaire avec des skills inconnus Du KVK, du très lourd avec une énormissime ouverture des portes Et on se remet tranquillement de ce petit zéro Mais avant cela les amis, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, bien évidemment Je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne C'est ultra simple, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos Vous ne pouvez pas le rater, vous l'avez aussi à droite sur l'overlay Vous y retrouverez tous les screens, les infos, les leaks, les guides, les tutos Et les meilleurs conseils sont sur le Discord Les amis, commençons tout de suite par cette bizarrerie que l'élite nous sort Regardez, si on va dans les events et on passe la boîte énigme de Darlok On va directement sur le plus grand gouverneur Nous avons notre nouveau Héraclius qui est disponible Pourtant, Héraclius, même si vous regardez toutes les vidéos officielles sorties par l'élite sur le patch On ne connaît pas exactement ces stats Rappelez-vous, ils avaient laissé la puissance des skills à 1 ou 1% Donc on est dans l'inconnu D'habitude, quand un nouveau commandant sort, on va sur commandant Et il nous suffit d'aller dans les tout nouveaux commandants Et on le voit en bas, en grisé, vous le voyez, moi il y en a 8 que je n'ai pas Et on a bien évidemment tous les commandants Et bien là, Héraclius n'y est pas Tout simplement, on ne peut donc pas aller voir ses skills Difficile Donc, quand vous êtes sur un royaume où vous devez, avec vos points, vous placer Pour essayer vos Dragon Killpoint ou un autre système Les décaper, quel que soit le système de votre royaume Vous positionner pour savoir Pour dire, moi je veux ce commandant Et quand on demande au support VIP Regardez cette magnifique discussion avec le support VIP On leur demande tout simplement Alors, il s'agit de César évidemment Ce n'est pas Martel On lui demande tout simplement Si Héraclius va être bon ou pas Et bien, la réponse comme d'habitude Salut, merci de nous avoir contacté Et cette information, non Il sera release la semaine prochaine en MGE S'il vous plaît, soyez patient La réponse est tout à fait sensée Et celle du joueur aussi Puisqu'il leur dit que ça ne fait pas de sens Pour le MGE, il faut se préparer Et qui plus est, quand vous faites de la création de troupes en MGE Et que vous lancez les créations à 50 000 troupes Ou plus petit, à 20 000 troupes Il faut les lancer en avance C'est notamment ce que lui dit le joueur Et il lui dit qu'il va remonter le support VIP Puisqu'il s'agit du support VIP Il lui dit qu'il va remonter cette information Et qu'ils feront, ils verront pour faire des ajustements Il lui redit que c'est complètement gogol Et le support VIP lui dit que toutes les informations seront disponibles la semaine prochaine Donc en gros, vous allez vous retrouver avec une compétition en MGE Où vous ne savez pas la qualité du commandant Vous ne savez pas la puissance exacte de ses skills Qui plus est, pourquoi les joueurs veulent leurs skills ? Puisque si vous les avez, il suffit de les mettre dans Rogue Simulator Et vous aurez une idée très proche de la puissance du commandant D'ailleurs, dès que ce sera disponible Je vous montrerai ce que donnent ces simulations Avec les nouveautés du dernier patch Regardez, certains ont découvert au milieu du nouveau système de MGE Alors ce screen qui vient bien évidemment, je le pense à l'écriture D'un serveur arabe Et regardez, si je fais 6, peut-être Peut-être, c'est pas Peut-être, c'est une autre langue Mais si c'est une autre, n'hésitez pas à me le dire en commentaire Remarque, je dis arabe, mais quand je regarde, non, ça ne ressemble pas à de l'arabe Je ne sais pas d'où vient ce screen En tout cas, vous le voyez, il y a des nouvelles pièces de set Il y a un nouveau pantalon, un nouveau casque Des nouveaux gants, un nouveau plastron Des nouvelles bottes également Il n'y a pas de nouvelles armes C'est tout ce que je ne vois pas Donc probablement, et puis ils ont l'air très ressemblants Toutes ces pièces-là C'est très probablement un nouveau set Et un nouveau set, soit de leadership Soit de tir à distance Voilà, de bataille à distance Je pense que le leadership Il y en a plein Des sets qui permettent de faire de la bonne défense Si on part là-dessus Puisque les leaderships, c'est souvent pour la garnison Ou les rallies Donc très probablement C'est un nouveau set D'attaque à distance C'est un set accessible Puisque, rappelez-vous Lilith nous a dit qu'ils allaient Ils nous ont même montré Le nouveau set du loup Qui était un set légendaire Pour les commandants à distance Il est donc tout à fait normal Qu'ils sortent pour les free players Et les middle spenders Un set plus basique Un set epic Donc violet Qui permettra à tout le monde D'avoir un minimum de stuff Sur ces nouveaux commandants à distance Si, encore une fois Vous arrivez à les débloquer Voilà pour les petites nouveautés Si il y a des leaks sur le nouveau commandant Dès que ça sera disponible Évidemment, les amis Je vous les partagerai Petit tour d'horizon des KVK Et notamment du fight Qui est en cours Et qui est énorme Vous le voyez partout Ça trash talk Dans tous les sens Sur le 1365 Qui est toujours face au 1960 et au 1093 Et regardez Un petit retour en impérium On avait plus que 5 royaumes impérium Mais le 1862 est de retour Dans la battle des impériums Je vous le rappelle Le 1862 est avec le 1187 sur la zone de départ Et surtout Il est contre le 1365 et le 1175 Donc on se retrouve de nouveau à 6 impérium Qu'est-ce que ça donne ? Déjà On a vu en préparatif Alors les portes ont ouvert hier On a vu en préparatif Mimi Qui a réuni tous les gros joueurs Donc l'alliance Mimi Tous les gros joueurs Dans une seule et même alliance Puisqu'ils étaient splittés en deux alliances Est-ce qu'ils se sont resplits pour la bataille Ou des splits pour la bataille ? 17 milliards 9 Ils étaient à 2 milliards de plus Donc ils étaient tous Ils étaient même pas à 2 milliards de plus 1,2 milliard si je dis pas de bêtises Ils étaient à 19 milliards 1 On se retrouve donc avec une méga alliance Une seule Et donc on a eu l'ouverture des portes On était sur un gros fight en Chiqui Je vous le rappelle Le 1960 Regardez toute cette zone là Qui est désactivée Le 1961 C'est fait repousser A qui appartiennent ces flagues ? C'est des flagues Des OGF2 Bon c'est une alliance de farm Qui n'a plus accès Qui n'a plus de contact avec Son fort principal Sa fortress principale C'est pour ça Et regardez donc Ce qu'on retrouve sur cette zone On retrouve le PX34 On retrouve toujours juste Derrière les portes de niveau 5 Les 60 qui tiennent Et les 60 GT Qui ont encore une forteresse Juste devant la porte Pour le coup Celle là n'a toujours pas cédé Alors à mon avis Elle doit brûler Ouais Elle est pratiquement détruite Ce qui fait qu'en zone Chiqui Le 1365 Devrait contrôler très très prochainement Toute la zone Ils ont déjà réussi à prendre La porte de niveau 5 Et à passer de l'autre côté Mais de l'autre côté Regardez Qui retrouve-t-on On retrouve les 93T Du 1093 Oui ils ont fait tout le chemin Les 93T C'est la plus grosse alliance En puissance du 1093 Et regardez Alors les mecs Ils ne vont pas lâcher l'affaire Regardez cette zone de fight On vous l'a dit Je vous l'ai dit Le 1093 sera Le fuzzer de roi Sur ce KVK C'est un peu lui En fonction de son activité Qui va gagner Ou perdre ce KVK Avec le 1960 Sachant que le 1960 N'ont pas assez de joueurs actifs N'ont pas une base active Suffisamment importante Pour pouvoir gagner Les MGE Eux sont de l'alliance bot Donc du 1365 Leur forteresse A été un moment en feu Mais elle est réparée De l'autre côté Le 93T Alors vous le voyez On retrouve toujours Je vous les montre toujours Ces binômes Pour vous aider A savoir Quel commandant monter C'est simple A chaque fois Regardez les plus gros KVK Regardez pas les cas individuels Tels que les gros joueurs Comme Bunny Léopard Mimi Et bien d'autres Cibler vraiment Des joueurs Lambda La masse Que fait la masse ? La masse utilise Nevsky Cipio Xianyu Boadice Guan Donc voilà Vous avez déjà Les commandants D'openfield A monter On voit aussi Un Nabucodonosor Très efficace Également Vous pouvez le mettre En binôme Si vous le souhaitez Avec Boadice Mais avec d'autres aussi Ça fonctionne Et donc sur cette zone là Vous le voyez Le 1093 Tiens Ça ne brûle pas Bon On doit avoir Les plus grosses baleines Autour Même pas Vous le voyez On a des gros fighters Quand même Parce qu'en point de meurtre Il y en a certains Qui sont pas mal Bon 152 millions Il est pas mal du tout 134 millions Pareil 139 millions Bon Si on a des belles baleines Quand même Qui sont là On a des petits joueurs 60 millions Mais on a aussi Comme moi 60 millions Vous voyez d'ailleurs Je remonte Petite remonte Tada On en parlera En fin de vidéo Et donc Ça tient pour le moment Ça tient Le 93 N'arrive pas A avancer En tout cas Sur ce front là Le 60 Est-ce que ça brûle Du côté des 60 Ka Ou est-ce que ça tient Non Du côté des 60 Ka Ça a brûlé Ça a brûlé Mais ça ne brûle plus C'est en réparation Le 1960 Retrouve un soutien Qui lui manquait Sur cette zone là Mais les BLN Regardez Les BLN ont réussi A passer la porte Sur ce côté là Les BLN Ils m'impressionnent Là Je ne pensais pas Qu'ils avaient réussi Ils ont réussi A passer la porte Est-ce qu'on a Du flag en feu Pour autant Sur le côté Alors là C'est passé Ah oui Mais ils sont Non non Ils sont bien Non ils sont de l'autre côté De la porte Ils sont de l'autre côté De la porte Je les voyais Je ne voyais pas Le mur Donc non Ils n'ont pas réussi A passer là Ils ont juste Réussi à passer Deux forteresses Trois forteresses au nord Juste c'est déjà Énormissime Et sur l'autre porte Donc ça n'est pas Encore passé Ça n'a pas encore craqué Et vous le voyez Le 1093 N'a pas réussi Pour le moment A rentrer En Shiki Donc le 1365 Et détente Et vous le voyez Il y a eu du jump Qui a été fait Une forteresse posée là Pour passer la porte De niveau 6 Et pour venir De l'autre côté Aider Si on regarde Sur le territoire Betafo Évidemment Les 60 Se sont installés Ils vont devoir Se positionner Sur ces portes De niveau 7 Là Celle de Betafo Parce que celle de Shiki Ils n'y auront Jamais accès De l'autre côté Qu'est-ce qu'a fait Les Mimis Est-ce que Les Mimis Sont descendus Ou pas Alors on les a pas Vus au sud On revérifie Leur alliance principale C'est Mimis Je n'ai pas vu De forteresse Mimis Sur cette zone là Donc peut-être Je suis bigleux Mais non J'en ai pas vu Donc ça veut dire Que les Mimis Ont dû faire Des doubles jumps Pour aller de l'autre côté Donc vérifions S'ils sont passés par là Ils ont dû passer Par la porte Et oui Effectivement Ils sont là Mimis Est à la porte Mimis 04 Et donc De l'autre côté Le 1093 A un énorme front A tenir Des deux côtés Ça va être Très très chaud Pour eux Ils sont bien bloqués Là Ils sont pas passés On le voit Ils ont bien bloqué Toutes les portes Même celles De niveau 4 Mais ils ne sont pas rentrés Pour le moment C'est assez impressionnant Le 93T Je pensais Tout de même Que le 1093 Allait vraiment Donc ça ne brûle pas De ce côté là La première forteresse Je pensais que le 1093 Allait vraiment Au nord Rouler Sur leurs adversaires Et bien Ce n'est pas du tout Le cas Ça ne brûle pas Ça tient Sur cette porte De niveau 6 Mais ça tient Mais de l'autre côté Est-ce que ça tient aussi Regardez Ils sont encore là Les mecs A se battre Déjà là A se battre Ça tient aussi Ça ne brûle plus Du côté Des MI04 Est-ce qu'on a La forteresse Des BI34 Qui brûle Non Ça ne brûle plus Et bien Ça tient parfaitement Pour le moment Des deux côtés La porte Est tenue Par le 1093 Mais ce n'est pas Pour autant Qu'ils arrivent A avancer Tranquillement Puisque regardez Cette zone énorme De fight Regardez Je vous enlève Les graphismes Simplifiés Et on le voit On a encore une fois Du CPU Alors je ne l'ai pas cité Tout à l'heure Dans les commandes En open field On a du CPU On a du Pakal On a du Guan On a du Nevsky C'est un peu le bordel On retrouve Du Henry V Bon Du Xian Yu Du Bois Dissé Encore une fois On retrouve les mêmes Très très grosses Zones de combat Ici Entre les 93P Notamment Mais le 1093 De façon générale Et les Mimis Qui sont tous Au front 148 millions 119 millions 167 millions Alors attendez Attention Là ça va brûler 1 milliard Ok ça calme Et 1 milliard Voilà Donc là on est bien Elle a ces deux comptes Qui sont là Prêts à en découdre Et à bien se fighter Donc là on a de la méga baleine Ça va renforcer Jusqu'à l'infini 164 millions 121 millions 77 millions 148 252 99 136 111 111 Encore une fois 148 188 Laissez tomber C'est 212 C'est Baleine Land Je ne vois pas Là Le 93 Comment ils vont réussir A passer Ce mur De Baleine Qui est tout bonnement Énormissime Surtout Avec les deux comptes A 1 milliard De Mimi Si elles décident De renforcer En boucle Des flagues Ou la forteresse Bien le 1093 Ne passera Probablement Jamais Sur ce côté là Leur meilleur scénario Serait donc De réussir A passer Sur l'autre porte De niveau 4 Faire le tour Et de repasser Juste par derrière En détruisant Tout le territoire Ou en se positionnant Bien Parce que là Je ne les vois pas Passer sur Cette porte De niveau 6 Voilà pour ce Mega KVK En cours Les amis C'est tout bonnement Une tuerie Ce qui se passe Regardons Retour sur mon KVK Qu'est-ce qui se passe Sur mon KVK C'est très simple On est toujours Avec notre ami Baba Qui doit Truster Les premières places Évidemment En point De D'honneur Regardons Le classement Des succès Croisés Qui est premier En individuel C'est pas ici Que je le verrai C'est plutôt ici En individuel C'est fou Non ce n'est pas Baba C'est fou On retrouve Arvix Plus loin On retrouve Baba A la 11ème place Bref Fou C'est bien positionné Et au niveau Des positionnements Des territoires Évidemment On attend La prochaine Ouverture De porte Donc nous En Villa Villa On est descendu On est reparti On est encore Au front Et on a réussi A voler A nos adversaires Alors On les volait Oui et non On a été plus malin Que pour le coup On a réussi A faire la prise La première prise Du Hieron Des Pines Mais vous le voyez On a quasiment Plus aucun territoire Sur cette zone là Donc on est installé En Sakaka Et on s'échange Avec nos alliés Les ruines anciennes Les prochaines Auront lieu Dans 15h Au niveau Des autres territoires De fight Pour le moment C'est un peu Plus calme Tout va se jouer Sur deux territoires En bêta faux Évidemment Les 412A S'étant fait repousser En macha Par les 500F Les 500F Tout bonnement Énorme Et au nord Surtout En Shiki C'est là Qu'on va avoir Les méga fight Avec nos alliés Du 1484 J'espère que eux Sont au P Et au max Parce que nous On galère un petit peu Sur notre côté Et j'espère qu'on arrivera A tenir en passe Ruan Mais tenir en passe Ruan Quand en face de nous On va avoir Le 89 Avec Fou Baba Et Avix Ça va être Très très chaud Autant vous dire Que ça va pas être La fête Au niveau de la forteresse Du passage de niveau 4 6 Ouh j'ai du mal Avec les chiffres C'est pour ça Qu'on s'est déjà Positionné Par ici Voilà écoutez les amis C'est tout Pour cette vidéo Vous le voyez Ma puissance remonte Tranquillement Je me remets Tranquillement Je refais de la troupe Je vais remonter Très rapidement A 70 millions Histoire d'avoir Un petit peu de troupe Tout de même Et je vais encore une fois En récupérer 50% Alors beaucoup de fois La question est revenue Dans les commentaires Et sur le discord Si jamais On migre En cours de KVK Que deviennent Ces petites troupes Du Hall of Heroes Et bien On les récupère Immédiatement Si vous migrez Vous récupérez Tout de suite Dès que vous avez migré L'intégralité Enfin la moitié De vos troupes Les troupes rentrées Celles là Vous récupérez Tout de suite Vos troupes Voilà Vous avez la réponse Ça a toujours été comme ça Sauf s'il y a eu un patch Silencieux de Lilith Où ils n'ont rien dit Mais ça a toujours été comme ça Voilà écoutez les amis J'espère que cette vidéo Vous aura plu Si c'est le cas Comme d'habitude N'hésitez pas à lâcher Un colosal De pouces bleus Vous le savez les amis Ça aide énormément Le développement de la chaîne Et surtout ça me fait Vraiment très plaisir Si ce n'est pas encore fait Les amis Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toutes nouvelles vidéos Je vous souhaite un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention à vous les amis Et je vous dis à plus Sur Rock Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz